... Voilà pour ma troisième enquête. C'est un lieu que je n'ai pas vraiment choisi. Mais c'est un lieu devant lequel je suis passé régulièrement ces derniers temps. Et pour vous expliquer rapidement, ici a eu lieu en 1944. La Guerre de l'Odon. Je suis à côté de Caen, en Basse-Normandie. Et Caen a été libéré. Mais pendant six semaines, ici, s'est tenue la Guerre de l'Odon. C'est-à-dire que maintenant, c'est un lieu de recueillement avec un tank, un vrai tank. Un tank qui a été offert par l'armée britannique en l'an 2000. C'est un vrai tank, ce n'est pas une réplique, c'est un vrai tank. Et donc, ici, en 1944, il n'y avait que des bois de la forêt. Maintenant, il y a des plaines. Tout a été rasé. Parce qu'il faut savoir que Caen a été quasiment entièrement rasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là où je me trouve, ça a été à 100% entièrement rasé. Et avant, il y avait des forêts. Et donc, suite à la libération de Caen, les nazis ont élu, si tu veux dire, domicile, ici, dans les bois. Et c'était ce qu'on appelle la bataille de l'Odon, qui a duré six semaines. Et ça a été une véritable, pardonnez-moi l'expression, mais ça a été une véritable boucherie. Alors, c'est difficile à imaginer, parce que maintenant, il y a des habitations, des plaines. Mais donc, en 1944, ici, c'était la forêt. Et suite à la libération de Caen, les nazis se sont retranchés ici. Et les alliés ont pu les déloger, mais après six semaines de combats intensifs. Donc, c'est ici que je me trouve ce soir pour ma troisième enquête. Voilà. Ici, souvent, il y a des commémorations. Et c'est ici que ce soir, je vais passer une partie de la nuit pour mener une petite enquête. Donc, alors, l'idée, vous voyez, là-bas, C'est ce qui reste de la forêt. Alors, l'idée, c'est d'aller dans la forêt. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette forêt. Faire un tour dans cette forêt. Puis, ensuite, revenir là où je me trouve actuellement, pour terminer mon enquête. Alors, je ne sais pas comment je vais encore procéder, mais j'imagine qu'ici, ça sera un excellent temps. Par contre, il y a une route, vous l'entendez certainement. Mais je pense qu'ici, je viendrai faire une séance de Spirit Box. Quelques minutes. On verra bien comment ça va se passer. Voilà. Donc, Ma première étape, c'est d'aller ici. Dans cette zone boisée. Je ne sais pas si c'est grand, petit, aucune idée. Je vais juste m'y rendre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans cette forêt, il y a eu de nombreux morts. Pas pour rien, effectivement, parce que les nazis ont été éjectés, si vous me pardonnez l'expression. Voilà. Donc, je ne sais pas. Il y a peut-être 10 minutes de marche. Alors, je vais vous épargner les 10 minutes de marche, bien sûr. Dès que je me retrouve à proximité de ce bois, je rallumerai le caméscope. Voilà. et je me dirige vers ce bois. à tout de suite. Me voilà arrivé. J'ai marché 5-6 minutes. Voilà. je suis là-bas. Je suis là-bas. Donc, par là, il y a un pylône électrique. je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fait du bruit. me voilà arrivé. Me voilà arrivé dans le bois. je vais, je rentre, je pénètre dans le bois. Aucune idée de ce qui m'attend. voilà. je tourne. Ça, c'est le pylône. Effectivement, ça fait du bruit. civilité appréciée. Civilité appréciée. Je découvre. là, je découvre qu'il y a des... Viens là. Celui-là. Parce que il y a un respect à avoir. Et je vois qu'il y a des tombes. Et, bon, ça, ça n'engage que moi, mais hors question de faire une enquête dans un cimetière, par exemple. Et là, je vois qu'il y a des tombes. Alors, ça reste un bois, c'est ouvert au public. Ça, je le sais. Il n'y a pas de souci, mais hors de question de de filmer. Il y a des photos sur les arbres. Faire un plomb sur les tombes, mais pas sur les... Voilà. Ouais, vous voyez. Mais hors de question pour moi de filmer les visages, les noms. Hors de question pour moi de faire une enquête dans un cimetière. Donc là, je vous avoue que je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Enfin bon, écoutez, en même temps, c'est normal. C'est ici qu'il y a eu plusieurs... plusieurs... des dizaines de milliers de morts dans cette forêt. Enfin, dans ce bois, j'appelle ça un bois parce que ça a l'air petit vu de loin. En tout cas, je sens quand même une... Mais ça, c'est parce que j'ai vu les tombes et je sais que c'est un lieu de recueillement. Et c'est un bois chargé d'histoire. Et on le sent. Ça n'a rien du tout de paranormal, mais voilà, on le sent quand même quelque chose de fort. Ici, il y a eu des batailles des morts. Alors, ça s'est déterminé de façon positive, bien entendu, mais... Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est intéressant de me voir, mais... c'est peut-être mieux de me voir derrière que ma tête. Le chien, je ne lâche pas. Ça n'est pas d'une forêt comme les autres. Ah, je découvre, il n'y a qu'un chemin pour l'instant. Vous voyez, je suis arrivé de là-bas. Je suis le chemin. Mais ce n'est pas une forêt, c'est juste un bois parce que je vois les plaines à côté. On voit à travers les oeuvres là-bas les autres champs. C'est quand même chargé d'émotions. Mais je vous dis, ça, ça n'a rien à voir avec le paranormal. C'est juste que voilà, là, je me trouve dans un endroit où il y a eu des combats. Mais, étant donné qu'il y a des tombes, je ne lâche pas le chien. et je ne sais pas si vous allez voir, je vais m'en approcher. Je vais m'en approcher. Il y a une autre tombe devant moi. Je vais faire un léger zoom, mais pas plus parce que je ne tiens vraiment pas par respect, tout simplement. vous voyez, il y a une tombe. Et même si c'est ouvert au public, je ne tiens pas à filmer les visages et les noms des gens, même si ce sont des héros. Je m'approche. Je continue. Il y a un chemin, donc pour l'instant, je suis le chemin. Je ne sais pas du tout où ça va m'amener. Décaler. Ici, voilà. Je peux vous la montrer parce que c'est de côté. Voilà. Des gerbes de fleurs. Viens ici. Là, 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 là. Viens là. Voilà. Et par contre, ce que j'ai vu du coin de l'œil, je ne sais pas ce que c'est là-bas. Alors là, par contre, c'est un genre de ravin, mais une petite cahute là-bas. Une petite cahute qui pourrait être parfaite pour une petite session de spirit box. bon, je ne sais pas comment y accéder, mais enfin bon, on va suivre, on va bien voir. Voilà. Une petite cahute en bois, toute simple. Bon, on verra bien. Pour l'instant, je continue la découverte du bois. Alors là, j'ai le choix. Ici, ou là. Ici, ou là. Ça descend, ça monte. bon, je vais monter et je vais monter. Ça fait quelques minutes que je suis le chemin qui monte. Ah, attendez. J'ai pu voir quelque chose sur la route. il y a d'avoir un... je n'arrive pas à voir ce que c'est ici. Bon, je repasserai plus tard. j'arrive pas à voir ce que c'est. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, je continue mon chemin. pour l'instant, c'est juste une balade dans les bois de nuit, enfin de nuit. Pas de nuit, là, il y a la lune. J'ai quitté mon véhicule. Il était 20h30. Il fait encore jour. La luminosité baisse, mais... Ah, j'ai entendu un oiseau. La luminosité baisse et en même temps, bon, mon caméscope n'a pas la vision de nuit, mais mon caméscope est... comment dire... permet de... Là, en fait, pour vous, quand je regarde à l'écran, c'est clair. Moi, c'est un peu plus... La luminosité est un peu plus faible, mais c'est normal. Ça, ça vient du caméscope. C'est le caméscope qui fait ça. Ça permet de filmer dans l'obscurité comme si vous faisiez quasi jour, on va dire. Enfin, mais sauf qu'après, quand il fait nuit, il fait nuit. Là, il me faudra les lampes. Mais, au niveau de la luminosité, le caméscope permet de rendre l'image beaucoup plus claire. Alors ça, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. J'irai voir. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est. Je poursuis et j'ai choisi le chemin du haut. On va voir où est-ce que ça mène. en fait, ça mène dans un cul-de-sac. Je suppose que je peux passer à travers les arbres, mais du coup, si je passe à travers les arbres, vous voyez, j'arrive dans les champs. Donc, je fais demi-tour tout simplement. Je vais faire demi-tour. Bon, je fais demi-tour. J'ai fait demi-tour. Et je vais donc prendre le chemin qui descendait. je suis curieux de voir ce qu'il y a en bas. Aucune idée pour l'instant. qu'est-ce que tu as vu le sien ? T'as vu quelque chose ? Le chemin, j'y suis. Il est là. on va 20 mètres tourner sur la gauche. Je n'ai aucune idée des résultats. Si je peux avoir des résultats ce soir, je sais juste que du coup, c'est un endroit chargé en histoire avec des combats, des morts. Pour tout vous dire, je n'étais pas parti pour enquêter ici. mais la curiosité a fait que... Voilà, ça y est, je vais tourner. Non, viens là. Je ne sais pas, j'ai vu une K8 en bois tout à l'heure. On s'en occupera plus tard. Ah, ce n'était pas bien loin. Alors, voilà ce que je vois d'ici. Je vais zoomer. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. On avance, on verra bien. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas un bloc qu'il y a, mais trois. Déjà, viens là. Un, deux, trois. Un banc. Alors, je comprends. Ça y est, je viens de comprendre. Je me demande... Bon, je préfère ne pas le montrer à l'écran, mais on dirait comme des tiroirs. On dirait des blocs de béton avec des tiroirs. Et sur certains tiroirs, il y a des photos. Donc, je pense... Bon, là, je peux vous le montrer parce qu'on ne voit pas. Mais je pense que ce sont des tiroirs avec des urnes à l'intérieur. Je pense que ça doit être ça. Alors, je vais couper et voir ce que c'est et faire un point parce que je vous l'ai dit, il est hors de question pour moi de faire des enquêtes dans des cimetières. Et bon, alors là, ce n'est pas vraiment des tombes, mais s'il y a des visages ou sur des tiroirs, c'est qu'il y a, a priori, une urne dedans dans chaque tiroir avec des cendres. Et je ne veux pas montrer les visages. Alors oui, bien sûr, ce sont des héros de guerre. Ici, ce n'est pas classé comme étant un cimetière, mais par respect. Et ce sont des héros. Ils mériteraient certainement d'être connus, d'être vus, mais je ne sais pas. Enquête paranormale et hurlent, je trouve que ça ne colle pas ensemble. Là, par contre, il y a un chemin. Je me demande si ce n'est pas le chemin qui mène à la petite K8 en bois. Alors, la K8 en bois, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial, mais ça serait peut-être bien pour poser la Spirit Box, avoir un plan fixe et il est passé quelques minutes. Bon, écoutez, je coupe, je m'approche des urnes, je vois ce qu'il se passe et je reprends l'enquête. A tout de suite. Donc oui, alors effectivement, ce sont bien des urnes. Je vais m'approcher de celle-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Celle-là, non. Celle-là, non. il y a des visages, des noms, des photos de soldats qui sont... Alors, ceux qui sont dans les urnes, apparemment, ils ont survécu à la guerre et ont été enterrés ici. Certes. Alors, je vais m'approcher de celle-là pour vous montrer parce que sur celle-là, il n'y a qu'une image et c'est l'image d'un chien. Voilà. Bon, ça, je pense que c'est pas très... très grave. Mais vous voyez, je voulais quand même vous montrer ça loyaux et fidèles et c'est exactement ce qu'on peut penser des soldats qui ont combattu pour la liberté. si ces gens-là n'avaient pas donné leur vie pour nous, le monde serait fatalement différent. Voilà. Petite fleur. Voilà. Voilà à quoi ressemblent ces blocs. Je ne filmerai... Je ne vais pas filmer les autres par respect pour les familles ou même pour les gens. Évidemment, j'ai entendu un craquement mais il ne faut quand même pas exagérer. Les craquements en forêt. Voilà. Donc... Voilà. J'ai juste envie de voir si le cadeau donne quelque chose ici. Je vais tenter quand même de les appeler. Bonsoir. Je me permets de venir ici dans ce lieu de douleur mais en même temps de joie de douleur parce que des milliers de soldats sont morts dans cette forêt et de joie parce que grâce à vous l'Allemagne nazie n'a pas gagné cette guerre. Je ne vous dérange pas. Je ne veux pas vous déranger. Juste vous dire que j'ai un énorme respect pour ce que vous avez fait. Je me présente. Je m'appelle Guillaume. Et comment dire je vais dans des endroits un peu partout en France essayer d'établir un dialogue avec les défunts les entités et ma curiosité m'a amené ici aujourd'hui. je ne viens pas vous embêter j'ai énormément de respect pour vous mais je tiens à vous dire que si vous voulez me parler vous êtes les bienvenus. et si vous me parlez je vous en serai reconnaissant je ne vous embige à rien et voilà je tenais à vous dire cela je ne suis pas là pour vous embêter je suis là comme souvent je vais ailleurs pour essayer d'avoir un dialogue avec les défunts savoir s'il y a une vie après la mort mon expérience me dit que oui même si la science a toujours du mal à considérer cela mais en tout cas si vous voulez discuter me parler sachez que que je peux vous entendre j'ai du matériel du matériel qui fait du bruit du matériel qui fait des qui clignotent n'ayez pas peur et n'ayez pas peur de moi ni de mon matériel ni de ma chienne je viens là avec le plus grand des respects je ne vous oblige à rien mais si vous voulez me parler c'est avec plaisir j'ai énormément de respect pour ce que vous avez fait à savoir sauver le monde et j'ai l'air bête mais on ne peut que vous applaudir enfin vous remercier sans vous qu'est-ce qu'aurait été le monde maintenant de nos jours donc je vous parle n'hésitez pas à me répondre je peux vous entendre j'ai un boîtier dans les mains j'ai le jet K2 dans les mains je l'allume voilà si vous vous approchez de moi les lumières vont clignoter alors il ne faut pas en avoir peur mais ça me donnera juste une indication que vous êtes près de moi alors n'hésitez pas à vous rapprocher à me parler bon alors là je suis paumé ah paumé c'est peut-être un bien grand mot mais j'ai éteint le caméscou alors là il y a encore deux chemins je ne sais pas puis là on commence à ne pas avoir grand chose au caméscope bon allez je prends là parce que je vais bien trouver la petite cabane mais autant le caméscope il filme dans l'obscurité mais là il commence vraiment à faire noir et j'aimerais bien trouver la petite cabane ça doit être oui je crois que c'est là parce que je reconnais il y avait une poubelle ah voilà ça y est effectivement je crois euh non je sais pas je suis paumé ah c'était pas là et bah non ce n'était pas là bon je vais essayer d'en passer par là ouais c'est bon on va trouver la cabane et la cabane et j'aimerais bien faire une petite séance de spiritbox voilà c'est bon je pense qu'ici ça serait très bien alors je vais couper et installer mon matériel on y verra plus clair je vous dis pourtant bon on voit à travers les arbres mais c'est vrai que dans la forêt il fait plus sombre et je n'ai pas de torche sur mon caméscope donc je coupe j'installe le matériel pour qu'on y voit clair et je vous reprends tout de suite voilà donc pour une séance de spiritbox dans cette petite cabane voilà à tout de suite donc j'ai installé mon matériel il y a la spiritbox ici qui est allumée il y a le K2 qui est à côté je vais me voilà ma lampe la cabane la spiritbox le K2 je me mets à l'écart c'est fait exprès je vais laisser aussi ma lampe à lui c'est pour aussi tenir la lampe ça sera plus simple sinon on va rien voir donc par contre et je vais couper la deuxième caméra voilà ça sera mieux donc je vais commencer une séance de spiritbox c'est une cabane en bois je ne sais pas ce qu'elle est spéciale mais enfin bon on verra bien je suis dans un lieu en tout cas chargé d'histoire bonsoir est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? je me permets de venir vous voir essayer d'avoir un dialogue avec vous je sais que je suis dans une dans un endroit chargé d'histoire où s'est déroulée la guerre de Lodon et j'imagine qu'il doit y avoir des soldats près de moi est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi ? et j'ai entendu un boum au fond à beurde il y a quelqu'un qui ne s'est déroulée il y a quelqu'un qui va gérer et je vais vous présenter c'est le cas et je vais vous présenter on va vous présenter les mêmes On a son petit site sur le même endroit que tout à l'heure, position gardiennage. Êtes-vous toujours là près de moi, soldat ? Ce qui est dingue, c'est quand même que souvent quand je pose une question, ça me répond juste derrière. Le problème, c'est que là, je ne comprends pas tout. Je vous remercie de me répondre. Quel âge avez-vous ? Quel âge aviez-vous quand vous avez servi pour l'armée ? Quel âge aviez-vous quand vous avez servi pour l'armée ? Quel âge aviez-vous ? Quel âge aviez-vous quand même que où l'armée tué ? Quel âge aviez-vous ? Quel âge aviez-vous ? Quel âge aviez-vous ? Douriez-vous ? « Quelle est votre nationalité, soldats ? » Il y avait des Français, des Américains, des Canadiens, des Anglais. « Quelle est votre nationalité, soldats ? » « Quelle est votre nationalité, soldats ? » « Je vous remercie. » « Êtes-vous là près de moi, soldats ? » « N'ayez pas peur, vous pouvez vous rapprocher de moi. » « Avec plaisir même. » « Soldats, pouvez-vous me donner votre matricule ? » « Merci. » « Voilà. » « Je dirais pas que ça... » « Et puis on voit rien, c'est... » « Bon, je dis pas que c'est forcément paranormal, et puis vous l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai entendu comme si... » « Un bruit sourd dans les... » « Comme si quelqu'un avait claqué sur un arbre. » « Ou... » « Pour vous compreniez mieux, j'ai l'impression qu'un cheval avait... » « Tapé... » « Sur le sol avec ses gros sabots. » « Peut-être que ça soit entendu, j'en sais rien. » « Bon, c'est pas grave. » « Y a le chien. » « T'as rien entendu, le chien ? » « Non. » « Hein, tu fais la tête ? » « Non, non. » « C'est vous qui avez fait du bruit ? » « Alors, vous quatre accès au bütün... » « Je disais pas que je sorsionais dehors, hein, c'est bien. » « Enprenant la cons organisation. » « Et ce sera le b classrooms » « Owell, là y'a l'impression que le bruitons est à, d'occasion. » « Rápilles, c'est dé libre. » « Bon, j'en ai cap. » Soldat, pouvez-vous me donner votre matricule ? Vous étiez bien soldats ici ? Avez-vous connu la guerre ? Avez-vous servi pour la liberté ? Avez-vous donné votre vie pour la liberté ? Avez-vous donné votre vie pour la liberté ? C'est vous qui tapez au loin ? C'est peut-être que c'est un arbre, mais c'est vrai que c'est très bien. C'est un arbre, mais c'est un arbre, mais c'est un arbre, mais c'est un arbre. C'est vous qui tapez au loin ? C'est vous qui tapez au loin ? C'est un arbre, mais c'est un arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 il faut mettre ici ça sera plus facile pour nous mettre en anglais soldats, sont-ils ici ? tout à l'heure quelqu'un m'a répondu 21 à la question du régiment est-ce qu'il y a un soldat près de moi qui a combattu sur ces terres ? et qui aimerait discuter avec moi ? les allemands je n'y tire pas vous pouvez rester là où vous êtes, ça ne me dérange pas on est nazi et si vous êtes anglais, français, américain, canadien et que vous avez combattu sur ces terres de l'Odon venez vers moi n'hésitez pas à me parler quel était votre statut ? votre roi ? vous êtes capitaine ? caporal ? simple soldat ? merci de me répondre je ne comprends pas tout mais je vous remercie pour l'effort merci de me répondre je ne comprends pas tout mais ce qui est sûr c'est qu'avec ce modèle on ne capte pas la radio je suis en pleine pleine il n'y a pas de maison à moins de 5 km il n'y a pas de maison à moins de 5 km no oui vous avez dix 2 ètres vous avez des인데 N'ayez pas peur, vous pouvez vous rapprocher. Pouvez-vous me dire de quelle nationalité êtes-vous ? N'ayez pas, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.